Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et très heureux de vous accueillir dans cette 43ème émission de Si on parlait de sport avec Pauline Gaston-Condute, Nathan Coquille et Gauthier Agius qui nous rejoignent sur cette émission. Nous allons avoir le plaisir de vous présenter et de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team, bonjour Pauline, bonjour Laurent, bonjour à Brigitte Blinder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara et Norbert qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 43ème émission, nous accueillons Oxane Moulis, présidente du comité départemental de sport adapté 31, Claire Thiriot, conseillère technique fédérale responsable du CDSA 31, Aurore Million, éducatrice sportive BPGEPS qui veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention activité physique pour tous à Cap Formation Sport Lille Jourdain, Valérie Rouvel, chef de service maison d'enfants à caractère sanitaire de Castel Nouvelle, Marine Pépin, monitrice éducatrice Castel Nouvelle, référente groupe foot adapté, Laurie Vaulebel, capitaine du club d'affaires des voisins de Ligue 20, d'Ina Baye Ligue 20, Simon Van Ott, responsable communication à la Ligue Occitanie de tennis de table, Anthony Sadran, chargé de mission sportive et développement à la Ligue Occitanie de tennis de table, et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Ils sont bien nombreux nos invités aujourd'hui Pauline, en tout cas voilà on va passer un bon moment avec vous tous et tout de suite le sommaire de cette émission. Donc nous vous emmenons à la rencontre du sport adapté, véritable symbole d'inclusion et de diversité qui offre à chacun la possibilité de s'engager pleinement dans une pratique sportive, quel que soit son handicap. Grâce à ses aménagements spécifiques et un encadrement adapté, le sport adapté permet à tous, quelles que soient ses capacités physiques ou mentales, de découvrir le plaisir de l'effort, de la compétition et de l'épanouissement personnel. Que ce soit sur le terrain, dans l'eau ou sur la piste, le sport adapté célèbre la diversité humaine et prouve que le dépassement de soi n'a pas de limite. En deuxième mi-temps, rendez-vous avec un sport dynamique et captivant, alliant vitesse, agilité et précision. Jouer sur une table divisée en deux par un filet, ce sport requiert une concentration extrême, ainsi qu'une coordination main-œil remarquable. Accessible à tous les âges et tous les niveaux, le tennis de table est non seulement un excellent moyen de rester actif, mais aussi un formidable outil pour développer des réflexes rapides et une stratégie astucieuse. Que ce soit en simple ou en double, en équipe, chaque échange est une opportunité d'améliorer ses compétences et de savourer le plaisir du jeu. Sport olympique, notre équipe de France sera cette année compétitive et pourrait prétendre à des médailles à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais avant le coup d'envoi de cette émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match. Oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine et on va commencer avec toi Laurent et de l'athlétisme. Oui, de l'athlétisme Pauline avec Texas Relay qui est une compétition aux Etats-Unis. Le sprinter français Pablo Mateo s'est imposé sur 100 mètres et 200 mètres lors de cette épreuve. Il bat son record personnel, il réalise les minimas olympiques. C'est le troisième meilleur performeur français de tous les temps sur la distance en 20 secondes et 0,3 centièmes. On passe au cross mondiaux. Au cross mondiaux, le français Medifrère a terminé 20e des championnats du monde de cross country. Remporté par l'Ougandais Jacob Kiplimo à Belgrade, par contre en Serbie. Triplé des Kenyans chez les féminines avec la victoire de Béatrice Chebet. Et passons à la gymnastique avec la Coupe du Monde à Antalya. En judo, le Grand Slam à Antalya en Turquie. Triplé en or pour les Français en Turquie. Pour le retour sur les tatamis, Teddy Riner s'est imposé face au japonais Saturus Sato chez les plus de 100 kg. Il ramène ainsi la troisième médaille d'or française de la journée. Madeleine Malonga en moins de 78 kg. Elle s'est imposée en finale face à l'allemande Alina Bohème sur Ipon. Un résultat important en vue de la course avec Audrey Chomeo pour la place de qualification en JO. En plus de 78, Julia Tolofua a également décroché l'or grâce à un Ipon. La française s'est défaite de la chinoise Xixou. Et quelques mots MMA en UFC. Manon Fioro a délivré une performance de haut vol à Atlantic City face à Erin Blanchfield. Pour s'imposer par décision unanime, elle décroche sa septième victoire à l'UFC. et s'affiche comme la prétendante, la plus légitime et une chance pour la ceinture des poids mouches. On passe à la natation avec cette fameuse association, la NCAA, National Collegiate Athletic Association à Indianapolis aux Etats-Unis, qui organise traditionnellement les proies sportives dans de grandes écoles universitaires aux Etats-Unis, dans laquelle était notre champion français, Léon Marchand, qui a remporté trois nouveaux titres individuels cette semaine. 500 yards, 400 yards, 4 nages et 200 yards brass, ce qui porte à 8 sa collection personnelle. Il a guidé son université d'Arizona State vers la première victoire en NCAA de son histoire. Parlant tennis et des Masters 1000 de Miami WTA, sacré samedi. Chez elle, l'américaine Danielle Collins s'est imposée face à Elena Ribakina, 7-5, 6-3, et fait un bond de 31 places au classement WTA pour atterrir au 22e rang, juste devant Caroline Garcia, qui est récompensée de son bon parcours en Floride. Et en Masters 1000 de Miami ATP, chez les hommes, Jannick Sinner s'est adjugé l'Open de Miami, après avoir battu Grigor Dimitrov, 6-3, 6-1 en finale. L'Italien remporte son deuxième Masters 1000 à 22 ans, après celui acquis à Toronto en 2023. Tire à l'arc maintenant, Pauline. Grand prix de l'arc, via vis à Compiègne. Début de la saison idéale pour notre archer Thomas Chirol, qui emporte ce Grand Prix de Compiègne. Il s'est imposé face à Bastille Hadis, 6-4, son coéquipier en équipe de France. Jean-Charles Valladon, qui est médaillé d'argent en individuel aux Jeux olympiques en 2016, a fini, lui, quatrième. Chez les femmes, c'est la sud-coréenne Kang Shaung-Yung, championne olympique par équipe il y a trois ans, et Geekstar à Compiègne s'est imposée, elle, en finale, devant Lisa Barbelin, 7-1, la numéro 1 française. Et en golf, les Texas Children's Houston Open, PGA Tour, l'allemand Stéphane Jiger a créé la surprise à sa parent de son premier sac, le français Victor Perez a pris une très belle 17ème place. Et en Ford Championship, LPGA, Nelly Corda a remporté son troisième tournoi de rang sur le LPGA Tour, dimanche, en Arizona. Un tel enchaînement n'avait plus été réalisé depuis 2016. La française, Céline Boutier, termine 35ème. Oui, donc on passe du golf au cyclisme avec le fameux Tour des Flandres, et le néerlandais Mathieu Van Der Poel a remporté dimanche son troisième Tour des Flandres. Il égale le record de l'épreuve après s'être isolé en tête du Coppenberg, à 44 kilomètres de l'arrivée à Odenarde. Et quelques mots de basket 3-3. En pro-ligue, les vice-champions du monde, Laetitia Guapo et Marie-Ève Pagé, se sont offerts la première édition du circuit français de 3-3 dimanche, avec l'équipe pro de La Plagne-Auron. Dans une finale 100% française, Laetitia Guapo, Marie-Ève Pagé et Anna Ngo Njok, avec le renfort de Malou Deckerger, ont battu dimanche à la Oups Factory de Toulouse. C'est une discipline qui sera bien évidemment présente aux Jeux Olympiques, et nos filles sont vice-champions du monde. On passe au handball maintenant, avec la Ligue des champions. Ballotage favorable pour les Montpellierains avant le match retour dans l'Hérault, après leur match nul à Zagreb, 27 à 27. En Likki-Molli-Starlag, Montpellier s'est imposé lors de la 22e journée contre Chartres, 39 à 36. Toulouse a lui aussi l'emporté face à Créteil, 30 à 27. Et en Coupe de France féminine, Metz vainqueur à Brest, 35 à 29. Samedi est en finale, le club Laurent affrontera Dijon, qui a écarté Nantes dans l'autre demi-finale, 27 à 22. Passons au volleyball et la Coupe de France féminine. Les Neptunes de Nantes ont décroché le premier titre de leur histoire samedi soir, en dominant Mulhouse en finale de la Coupe de France, après trois échecs au même stade, entre 2014, 2016 et 2019. Et en Coupe de France masculine cette fois, Nantes Reuset a remporté le premier titre de son histoire dimanche à battant Montpellier en finale de la Coupe de France, 3 à 0. Football féminin maintenant avec l'AD1 Arkema. Le Paris FC s'est relancé vendredi soir en imposant son rythme à Montpellier, 3 à 0. Et en football et la Ligue 1, après deux défaites de suite, le TFC a relevé la tête en alliant solidité et patience pour s'imposer sans trembler face à clairement 0-3. Montpellier, de son côté, a remporté au Havre. Un succès déterminant dans l'optique au maintien, 0-2. En rugby à 13 maintenant, la Super League, premier gros coup de la saison à l'extérieur pour les Dragons Catalans qui ont remporté le choc de la sixième journée à Warrington au terme d'un match à le temps, 24 à 32. Toujours en rugby, mais cette fois c'est du rugby féminin. Le tournoi des nations, pour le compte de la deuxième journée, en grand manque d'efficacité, l'équipe de France s'est imposée au bout d'un match très difficile face à l'Écosse, 15-5 à Édimbourg. L'Irlande s'est inclinée à domicile face à l'Italie, 21-27. Et l'Angleterre l'emporte, 46-10 contre le Pays de Galles. Au classement, l'Angleterre est en tête avec 10 points, suivi de la France, 9 points et l'Italie, 5 points. En rugby toujours, rugby à 15, donc avec le top 14, avec ce sixième succès à l'extérieur face à Montpellier, le stade français conforte sa place de leader en prenant 7 points d'avant sur Toulouse, 10-12. Perpignan s'impose de nouveau et enchaîne un troisième succès de rang face à Castres qui lui s'enfonce dans la crise après une quatrième défaite consécutive, 43-12. Le stade toulousain a été bousculé mais s'impose finalement 31-29 devant la section paloise. En pro des deux, après une première période spectaculaire, Béziers s'est défait de Biarritz, 35-31. Dax au terme d'une fin de match à suspense s'impose sur la pelouse de Montauban, 29-33. Vannes l'emporte face à Colomier, 34-31. Il conserve sa place de leader. Et terminons ces résultats de la semaine avec l'auto et le rallye. Rallye WRC du Kenya, hauteur d'un week-end maîtrisé sans la moindre erreur. Le Finlandais, calé Rovampera, s'est imposé pour la deuxième fois sur le rallye du Kenya. Le français Adrien Fourmeau prend, comme en Suède, une belle troisième place en tête du championnat. Le belge Thierry Neville a repris un peu de terrain à l'anglais Elphine Evans. Alors, une dernière petite info qui me tombe, Pauline, là, à nos amis de Sportboule qui nous communiquent. Toulouse, champion de France des clubs sport élite E2. Le défi s'avérait relevé mais les Toulouseurs l'ont fait en s'imposant face à la redoutable équipe de Lamotte Servolex. Voilà un petit clin d'œil que l'on se devait à nos amis de Sportboule. Merci Laurent pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur les légendes et à tête les plus médaillés des Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une chronique spéciale sur les légendes et les athlètes les plus médaillés des Jeux Olympiques. Depuis leur création en 1896, les Jeux Olympiques sont le théâtre de performances extraordinaires, de records battus et de moments inoubliables. Aujourd'hui, nous allons explorer les carrières de quelques-uns des plus grands sportifs et des plus médaillés de l'histoire olympique hors français. C'est bien évidemment un choix de l'équipe en ce qui concerne les athlètes cités. Et on va commencer avec toi Bernard, où tu vas nous parler du premier multimédaillé. Oui, Karl Schumann, 1896, donc au tout début des Jeux modernes, était un athlète allemand qui a marqué cette édition des Jeux Olympiques. Il a remporté un total de quatre médailles d'or. Alors ce qui est exceptionnel, extraordinaire, c'est qu'il a remporté ses médaillés dans différentes épreuves de gymnastique, de lutte et d'athlétisme lors de cette première édition des Jeux à Athènes. Schumann est devenu le premier athlète à rapporter des médailles dans différentes disciplines lors d'une même édition. Et effectivement, du multimédaillé, on passe au saut, Laurent. Et oui, au saut, le maître du saut qui est Ray Everight, qui est un athlète américain spécialisé dans les épreuves de saut aux Jeux Olympiques. À la fin du 19e et du 20e siècle, entre 1900 et 1908, il a remporté au total huit médailles d'or olympiques dans des épreuves, alors attention, de saut en hauteur sans élan, saut en longueur et triple saut sans élan. Son record de médailles olympiques, c'est dans les épreuves de saut, reste inégalé, c'était assez exceptionnel. On passe du saut au finlandon volant, on l'appelle comme ça, Pauline. Et oui, il faut remonter dans le temps pour évoquer Pavon Jormi, qui est l'un des plus grands coureurs de fond de tous les temps. Entre 1920 et 1928, ce Finlandé a accumulé un total de douze médailles olympiques, dont neuf en or, principalement sur les épreuves de course de fond et de cross-country. Sa détermination et son endurance légendaire en ont fait une figure emblématique des Jeux Olympiques. Et alors Bernard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tarzan ? Alors sur Tarzan déjà, je ne referai pas le cri tellement il a eu du succès. Donc j'ai trop d'appels, je ne le referai pas, mais vous l'avez retenu à mémoire. Donc Johnny Westbuller, légende, légende dans le sport, légende par sa beauté, légende effectivement par sa reconversion dans le cinéma. Donc il est célèbre dans beaucoup de points. Pour ce qui est de sport, il a obtenu cinq médailles d'or en natation aux Jeux Olympiques entre 1924 et 1928, établissant des records mondiaux dans toutes ses épreuves. Après la carrière, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il est devenu une icône du cinéma, il était beau, la Tarzan n'en tenait plus, Jeanne était intenable et il a tourné toute une série de films à succès. Son héritage combine des exploits dans l'écran, dans les jeux et effectivement est une personne très très importante dans la vie politique, sociale, la vie du cinéma au lieu de l'honneur. Et effectivement, de l'eau de cette légende, on passe effectivement à la piste, Laurent. Et oui, de la piste avec le fameux point levé, la victoire contre l'adversité, un certain Jess Owens aux Jeux Olympiques de Berlin. Berlin, un moment difficile, c'était en 1936, qui a défié l'idéologie nazie en remportant quatre médailles d'or en athlétisme. Malgré les pressions politiques et sociales, il a brillé sur la piste et a prouvé au monde entier sa supériorité de ses performances athlétiques. Son courage et son talent ont fait de lui une légende du sport et un symbole de lutte contre le racisme et la discrimination. C'était un grand moment d'histoire de se le voir courir et de le voir surtout lever le poing. Il a osé sur ce podium. De cette victoire-là, on va passer à la reine des Jeux en 1948 et bien sûr avec Pauline. Oui, il s'agit de Fanny Blanker-Cohen qui, lors des Jeux de Londres en 1948, a brillé sur la piste à remporter quatre médailles d'or en athlétisme surnommée la ménagère volante. Cette athlète néerlandaise a dominé les épreuves de sprint et de saut en hauteur ainsi que de saut en longueur. Son succès a inspiré de nombreuses femmes à poursuivre le rêve sportif. Et maintenant, Bernard, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Emile Zatopec ? Alors, on va revenir sur la piste effectivement. Emile Zatopec. Tout le monde a prononcé son nom. Tu cours comme Zatopec. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Oui, oui, c'est un pote à nous. Bon, ceci étant, ce coureur de fond tchèque a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'athlétisme. Triple champion olympique lors des Jeux d'Helsenky en 1952 sur 5 000 et 10 000 et marathons. Zatopec est célèbre pour son style, effectivement, pour ceux qui se rappellent des images, de courses exigeantes et son esprit combatif inégalé. Et de l'athlète, on va revenir qui règne en maître sur cette discipline dans 156 et 64, trois Jeux Olympiques. Elle remporte au total 18 médailles, dont 9 en or. Sa technique, sa grâce et sa constance sur le tapis ont inspiré des générations entières de gymnastes à travers le monde. On parle encore d'elle sur tous les tapis de gymnastique dans le monde entier. De cette gymnastique, on va passer à une légende aussi, à une nouvelle légende, une légende du lancer du disque avec Pauline. Et oui, on va parler d'Alorter, qui est l'un des rares athlètes à avoir remporté des médailles d'or lors de quatre Jeux Olympiques consécutifs. Ce lanceur de disque américain a remporté un total de quatre médailles d'or entre 1956 et 1968, établissant des records olympiques à chaque édition. Sa technique impeccable et sa force physique ont fait de lui une véritable légende dans le monde du lancer du disque. Alors Bernard, je te lance le disque. A toi la parole pour nous parler de Cassiusclé. Ah effectivement, Cassiusclé, tout le monde connaît Cassiusclé. Mohamed Ali, puisqu'il avait modifié son nom par le choix d'une autre religion, dans une époque effectivement entre la guerre du Hénam, c'était un garçon très engagé sur le plan sociétal, sur le plan de l'éthique. Et il a fait, au travers du sport, avancer effectivement tout ces thèmes-là. Il est un des plus grands boxeurs de tous les temps, incontestablement. Il a remporté la médaille d'or dans la catégorie poids mi-lourd aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Après sa carrière amateur olympique, Ali est devenu célèbre par ses titres mondiaux au tout grand début de la médiatisation de la boxe, sur nos grands écrans, dans la catégorie des poids lourds, et ses combats légendaires au tout début, Sonny Liston qui sortait de bagne, puis après George Foreman, Joe Frazier, que des grands combats que la boxe nous a offerts. Son charisme, je parle de Mohamed Ali, son talent, son engagement en dehors du ring, en font une figure inoubliable, emplématique, non seulement de la boxe, mais aussi de la lutte pour la justice sociale et les droits de l'homme. D'un roi de la boxe, nous allons passer au maître de l'eau, Laurent. Oui, un autre roi de la natation, avant le fameux Phelps, puisqu'il y a eu un certain Marc Spitz, qui, aux Jeux Olympiques de Munich, a établi un record impressionnant en remportant sept médailles d'or dans différentes épreuves de natation. Un exploit qui a tenu pendant près de quatre décennies. Sa domination dans l'eau et son style de nage efficace ont marqué une époque dans le monde de natation. C'était un vrai phénomène dans l'eau. Il glissait dans l'eau avant, bien sûr, l'arrivée d'autres derrière qui ont suivi cette belle légende. On l'appelait le roi de la natation. Et de ce roi, on passe à une nouvelle légende. On revient sur la gymnastique masculine avec Pauline. Et oui, c'est Nikolay Andrianov qui est l'un des plus grands gymnastes masculins de tous les temps. Cet athlète soviétique a participé à quatre éditions des Jeux Olympiques entre 1972 et 1980, remportant un total de 15 médailles olympiques, dont sept en or. Andrianov détient toujours le record du nombre de médailles olympiques remportées par un gymnaste masculin. On reste toujours en gymnastique. Mais cette fois, avec une féminine, est la première perfection, Bernard. Oui, effectivement. On se rappellera tous de cet enfant, de cette petite fille qui sortait des nimbes, qui venait d'ailleurs. Et effectivement, et puis il faut de suite dire qu'elle avait obtenu un 10. Et c'est comme un philo, c'est comme un mat. Moi, je ne les ai jamais eus. Laurent, tu as déjà le 10 ? Non, même pas. Pauline, peut-être ? Bon, donc effectivement, on a été effaré. Le monde a été ébloui en 1976 à Montréal par Nadia Comaneci. Elle est entrée dans l'histoire devenant la première gymnaste à obtenir dont le 10, par la perfection. Cette gymnaste roumaine a remporté un total de neuf médailles olympiques au cours de sa carrière, dont cinq anors. Son élégance, sa grâce, sa précision ont inspiré des générations de jeunes gymnastes à travers le monde. Et elle continue encore à prodiguer ses précieux conseils et être complètement amoureuse de cette gymnastique qu'elle a révolutionnée. Et passant effectivement de Nadia, on va revenir sur la piste et là, ça va vite, Laurent. Ça va vite avec une athlète multidisciplinaire, Jackie Joyner-Kersey, qui a dominé les épreuves d'athlétistes combinées lors des Jeux olympiques de 80 à 90. Une athlète américaine qui remporte un total de six médailles olympiques, dont trois en or, dans des disciplines telles que le heptathlon, le saut en longueur, un talent incroyable, une détermination inébranlable, qui en fait une des plus grandes athlètes de tous les temps. C'était vraiment quelqu'un qui, sur la piste, ne laissait pas inaperçu le public. On venait voir cette américaine, Jackie Joyner-Kersey, qui, inévitablement, était associée à un autre grand de la piste, un athlète polyvalent, un certain Carl Lewis, Pauline. Oui, Carl Lewis qui a dominé les épreuves d'athlétisme dans les années 1980 et 1990, avec un total de dix médailles olympiques dans neuf ans or. Lewis a excellé dans une variété d'épreuves, de la course, de sprint, au saut en longueur. Son style fluide et sa force athlétique lui ont permis de rester au sommet de son sport pendant plus d'une décennie. Alors, on reste en athlétisme, mais cette fois, on va évoquer le saut à la perche. Alors, effectivement, là, on va s'élever et on va s'élever très haut. Et quand il le voulait, on parle de qui ? De Sergei Boubka ? Alors, on dit toujours le mot légende. Il fut également une légende de l'athlétisme. Il faisait ce qu'il voulait avec sa perche et il sautait très très haut. Surtout connu pour sa domination dans l'épreuve du soin à la perche. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Il a établi un record du monde en sautant au-dessus de la barre. Ça a été le premier au-dessus de 6 mètres et cela à plusieurs reprises. Sa technique impeccable, son corps, ses muscles, sa détente, sa force et son désir constant d'innover et d'aller plus haut en un fil des athlètes les plus remarquables de l'histoire de l'athlétisme. Et puis, on va redescendre encore une fois sur la piste pour les gymnastes, Laurent. Oui, avec la force de la gymnastique masculine. Un certain Vitaly Cherbeau qui a marqué l'histoire aussi de la gymnastique masculine lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Un athlète biolorus qui a remporté au total 6 médailles d'or dans différentes épreuves de gymnastique artistique établissant ainsi un record pour le nombre de médailles d'or remportées par un seul athlète lors d'une seule édition des Jeux. Sa polyvalence et son talent exceptionnel ont fait de lui une légende de son sport en gymnastique. Manifestement, ça reste aussi une très belle référence. De la gym, on va passer à une autre discipline avec une autre icône et ça se passe sur l'eau en canoë kayak. Pauline. Oui, quelques mots sur Birgit Fischer qui est l'une des athlètes les plus décorées de l'histoire olympique. Cette kayakiste allemande a participé à un total de 6 Jeux Olympiques entre 1980 et 2004 remportant un total de 8 médailles d'or dont 4 et 4 médailles d'argent. Sa longévité et sa constance sur le podium en font une véritable légende de son sport. Alors Bernard, passons du canoë à l'aviron. Mais on reste dans l'eau, Pauline. Steve Redgrave, pour bien parler, est devenu une figure inoubliable emblématique de l'aviron aux Jeux Olympiques. Cet athlète britannique a remporté au total 5 médailles d'or dans 5 conditions consécutives des Jeux Olympiques. C'est inouï. 1984 jusqu'à 2000, cette longévité, cette abnégation, cette force en ont fait un grand grand des plans d'eau. Sa longévité et la détermination ont fait de lui un des plus grands rameurs de tous les temps et son engagement envers son sport continue d'inspirer les athlètes dans le monde entier. Et donc, on va sortir de l'eau. Laurent, pour revenir sur la piste. Oui, avec un autre roi de la piste, un certain Chris Hoy, qui est un des plus grands cyclistes sur piste de tous les temps. Ce Britannique a participé à 4 Jeux Olympiques, Bernard, de 2000 à 2012. Il a remporté au total 6 médailles d'or et une médaille d'argent. Il détient actuellement le record de nombre de médailles d'or olympiques remportées par un cycliste britannique. C'est l'un des cyclistes les plus décorés de l'histoire olympique, véritable fusée sur la piste, disait-on à l'époque. Et de ce roi de la piste, on va retourner dans l'eau et là, pour trouver une autre légende. On a parlé tout à l'heure de Mark Spitz et maintenant, on va aller voir celui qui est devenu l'après Mark Spitz. Oui, impossible de parler des Jeux olympiques sans évoquer Michael Phelps avec un total de 28 médailles olympiques dont 23 en or. Phelps est sans conteste le nageur le plus titré de tous les temps. Sa domination dans les bassins a été spectaculaire et ses performances aux Jeux de 2008 à Pékin où il a remporté un record de 8 médailles d'or en une seule édition. Resteront à jamais gravé dans les mémoires. Alors, après le roi des bassins, on va parler d'un des rois du sprint. Bernard ? Oui, effectivement, le roi, c'est l'empereur. On n'a plus de superlatif parce que Usain Bolt, le facétieux, il était très grand en dehors de ses prouesses et il a été surmédiatisé et a rendu encore le sport encore plus haut, plus fort en matière de vitesse. Personne n'avait fait mieux et n'a surpassé Usain Bolt, le Jamaïcain. Surnommé la foudre ou l'éclair, comme vous voulez, tout va vite et tout va très fort. Ce sprinter jamaïcain a oublié, a ébloui, pas oublié, que dis-je, le monde entier avec ses performances incroyables. Bolt détient les records mondiaux du 100 mètres, du 200 mètres. Il est le seul athlète de l'histoire à avoir, entendez-vous bien, remporté trois médailles d'or consécutives sur ses épreuves lors des trois Jeux Olympiques successifs. Et en vitesse et en sprint, c'est extraordinaire et où arrêterons-nous ces gens qui vont vite, peut-être sur la piste à la gymnastique, Laurent, nous ne sait-on jamais ? Oui, avec une autre reine mais dans un autre discipline de la gymnastique dite moderne, Simon Bales qui a révolutionné le monde de la gymnastique avec un talent et un courage extraordinaire. Un total de sept médailles olympiques, dont quatre en or. Bales est une des gymnastiques les plus décorées de tous les temps. Son incroyable agilité, sa puissance et sa précision ont ébloui le monde lors des Jeux de Rio en 2016 et à Tokyo en 2020. C'était véritablement une performance qui reste encore, qui marque encore les esprits aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'était un petit peu un panel de ce qu'on pouvait vous sortir de nos recherches à travers cette chronique spéciale Jeux Olympiques. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et on vous donne rendez-vous la prochaine fois. Oui, ces athlètes emblématiques des Jeux Olympiques ont tous marqué l'histoire de leur sport respectif par leur export remarquable, leur record inégalé et leur dévouement sans faille. Qu'il s'agisse de nageurs, de gymnastes, de sprinteurs, d'athlètes de fond, de cyclistes, de sauteurs ou de boxeurs, chacun d'eux incarne l'esprit olympique et continue d'inspirer les générations futures à repousser les limites de l'excédence sportive. La semaine prochaine, nous mettrons en lumière certains des plus grands sportifs et sportifs français qui ont brillé aux Jeux Olympiques contribuant ainsi à l'histoire riche et variée du sport français sur la scène mondiale. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Oksane Moulis, Claire Thiriot, Aurore Millon, Valérie Rouvel, Marine Pépin et Laurie Volbel. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport » et nous avons le plaisir de recevoir Oksane Moulis qui est présidente du comité départemental de sport adapté de 31 avec Claire qui est elle aussi Claire Thiriot, conseillère technique fédérale et qui est responsable du comité départemental sport adapté du 31. Nous avons aussi Aurore Millon éducatrice sportive alors attention B-P-J-E-P-S qui veut dire « Brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport » avec la mention « Activité physique pour tous » à Cap Formation Sport Lille Jourdain. Je ne me suis pas trompé. Cap Formation Sport. Eh bien voilà. Donc il fallait rectifier. Merci Aurore. On a aussi avec nous Valérie Rouvel qui est chef de service de la maison d'enfants à caractère sanitaire de Castel Nouvelle. Nous avons aussi Marine Pépin qui elle est monitrice dans cette maison de Castel Nouvelle référente du groupe Paul Lebel, capitaine club d'affaires des voisins de Léguevin d'Inabaye Léguevin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Oxane, on va commencer par toi. Tu es donc nouvellement élue à ce comité départemental de sport adapté à Haute-Garonne. En quelques mots, quel est ton parcours perso et qu'est-ce qui t'a amené à une telle responsabilité finalement ? Merci. Moi, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé depuis quelques années maintenant et cette licence me permet de travailler avec un public d'enfants en situation de handicap mental avec de l'autisme. Ça fait depuis 2016 que je travaille là-dedans et j'ai été amenée à être élue au comité départemental du sport adapté depuis maintenant 4 ans et progressivement je me suis impliquée de plus en plus élue et puis élue au bureau. L'année dernière vice-présidente et cette année du coup présidente. Complètement impliquée dans le sujet qu'on fait. C'est ça, l'activité physique pour ce public-là on en discutera tout à l'heure mais nous on est une fédération qui accueille des personnes en situation d'handicap mental psychique et avec des troubles autistiques comparé au handisport qui eux accompagnent des sportifs qui ont un handicap physique ou sensoriel. On va revenir sur ce sujet-là Claire à côté de toi Claire donc tu es impliquée aussi en tant que professionnelle dans ce comité départemental puisque tu en es la responsable alors quelques mots aussi sur ton parcours et qui t'a amenée à venir dans le sport adapté. Bonjour à tous du coup et merci de nous accueillir ce soir. Du coup moi je suis aussi enseignante en activité physique adaptée et santé de formation. J'ai travaillé pendant 7-8 ans au sein de différentes structures du sanitaire et du médico-social sur le département et il y a 6 ans maintenant j'étais aussi élue au CDSA 31 et on m'a proposé une création de poste donc j'ai atterri au comité en 2018 et petit à petit on a augmenté et développé nos activités du coup l'équipe s'est intensifiée et j'ai pris la casquette de responsable il y a 2 ans maintenant. Super alors maintenant une question de base qu'on a tous envie de comprendre et de savoir qu'est-ce que le sport adapté et en fait à quoi ça consiste ? Le sport adapté est une fédération française où les sportifs sont tous en situation d'handicap mental psychique ou avec troubles du spectre autistique qu'on dit aussi dans le jargon de TSA nous on est sur le département donc on a un comité départemental mais nous avons aussi une ligue la ligue Occitanie sport adapté donc nous sommes deux organes déconcentrés et indépendants l'un de l'autre mais on est régi par la même fédération française du sport adapté comme je disais tout à l'heure le handisport est une fédération qui traite aussi avec des publics en situation d'handicap mais nous n'avons pas tout à fait le même public puisque le handisport prévoit de l'activité physique et sportive pour des personnes en situation d'handicap moteur et avec ou avec une cécité alors que nous on est sur du trouble psychique mental ou trouble du spectre autistique sur le sport adapté quelques chiffres à nous donner quand même pour constituer un peu comment ça se passe au niveau des disciplines entre autres alors nous déjà sur le département on a à peu près 1800 licenciés et après au niveau fédéral on a 65 000 licenciés c'est ça enverrant 65 000 licenciés ce que j'avais relevé aussi et donc vous avez un contrat de délégation pour 21 disciplines sportives dont 8 de haut niveau et 3 paralympiques qu'est-ce que ça veut dire exactement je vois qu'il y avait marqué athlétisme natation et tennis de table alors ça peut être clair vous répondez toutes les deux bien évidemment vous vous passez le micro n'hésitez pas comment ça se passe vous dans le département ou au niveau de la ligue en fait par rapport aux disciplines pour lesquelles nous avons délégation on a la mission d'organiser à chaque échelon donc au niveau national régional et départemental et du coup même en allant jusqu'au bout de la déconcentration au niveau club et assos d'organiser la pratique c'est à dire que pour chacune de ces disciplines on a un règlement sportif qui est adapté à nos sportifs à notre public donc pour chaque classification et pour chaque type de handicap on a un règlement qui est adapté et ça permet à ces personnes en situation de handicap de pouvoir avoir une pratique en loisir ou en compétition et du coup s'il y a une pratique en compétition de pouvoir participer à des compétitions départementales que le comité organise avec les clubs des compétitions régionales que nous organisons en partenariat avec la ligue jusqu'à des compétitions nationales qui sont organisées en partenariat avec la FFSA la spécificité sur le haut niveau c'est que du coup tous ces sportifs-là peuvent accéder à un statut de sportif de haut niveau et du coup à une pratique et une représentation de l'équipe de France et les disciplines paralympiques donc le para-athlétisme adapté para-natation adapté et para-tennis de table adapté sont les trois disciplines pour lesquelles on a des sportifs qui peuvent être engagés sur les Jeux olympiques et paralympiques on aura peut-être nos Jeux non ? peut-être pas ? alors pas pour cette session en tout cas pas sur le département bien sûr que pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris on aura des sportifs qui seront engagés pas des sportifs du département par contre on a un jeune athlète un jeune autiste Raphaël qui a 17 ans qui prépare les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028 super voilà et quels sont les objectifs du sport adapté ? alors c'est une phrase que j'aime bien utiliser on parle souvent à l'école de l'EPS et de l'UNSS en pratique associative le sport adapté c'est un petit peu le même versant c'est-à-dire que dans les établissements médicaux sociaux il y a de l'activité physique et sportive adaptée donc c'est une adaptation de l'EPS et en fait le sport adapté c'est l'UNSS pour les personnes en situation de handicap mental et psychique et on a commencé à parler un peu par exemple de tennis de table mais quel type de sport englobe le sport adapté ? alors officiellement on a délégation sur 21 disciplines mais en fait on pratique absolument toutes les disciplines qui existent en pratique sportive connue et identifiée de tous les adaptations résident essentiellement sur les règles de jeu de pratique et une simplification essentiellement de la pratique et comment est organisé le sport adapté dans le département ? alors nous en tant qu'au comité départemental on est une tête de réseau on travaille avec un certain nombre d'acteurs dans ces acteurs on peut citer tout ce qui est associations gestionnaires d'établissements du secteur sanitaire social et médico-social on travaille avec le mouvement sportif donc les comités départementaux des disciplines homologues et les clubs du mouvement sportif et on travaille également avec tout ce qui est collectivité territoriale et commune c'est-à-dire qu'on peut avoir une demande de développement d'une pratique soit venant d'une discipline et donc d'un comité départemental soit venant d'une commune qui a souhait d'accueillir et de développer son projet sport et handicap comme d'une association gestionnaire qui accueille des personnes en situation de handicap donc on a vraiment ces trois niveaux d'action essentiellement sur le territoire et après concrètement ça se passe comment ? on organise des événements sportifs promotionnels on a un calendrier sportif de rencontres donc c'est un calendrier assez conséquent parce que par saison on organise à peu près 100 rencontres sportives et après on met en place des actions de sensibilisation de formation et de promotion de la pratique pour tous alors moi j'avais noté quelques informations sur les actions que vous menez donc en promotion de sport adapté à l'échelle du département vous faisiez tout un tas d'opérations l'accompagnement du secteur spécialisé des mouvements sportifs et des collectivités sensibilisation et formation à l'accueil des PSH je ne sais pas trop personne en situation d'handicap merci c'est ce que j'attendais Claire de ta part et l'organisation de la pratique rencontre sportive tout secteur confondu ça c'est toute la partie activité que vous faites au sein du département tout à fait voilà donc ça c'est des choses que tu es intéressant de savoir donc pour les auditeurs voilà donc on peut vous rejoindre par rapport à ça on va passer à une expérience intéressante avec Aurore qui est à côté de nous et on reviendra avec vous sur la partie qui nous intéresse sur les activités on conclura avec vous donc on accueille aussi autour de cette table 4 personnes qui sont à la Dream Team autour de notre amie Aurore qui a un beau projet qui va nous en parler mais avant toute chose moi j'aimerais que Aurore tu nous parles un peu de toi et de ce qui t'a amené à lancer ce projet là mais déjà bonjour et merci de m'accueillir sur la radio je t'en prie avec plaisir avec la Dream Team alors le projet enfin déjà je vais me présenter donc j'ai 34 ans je m'appelle Aurore Millon j'ai 34 ans je suis issue d'un parcours riche au cœur du lien social et des solidarités donc j'ai travaillé dans les maisons d'accueil spécialisées auprès d'un public en situation de handicap psychique, mental et aussi physique ayant des polypathologies je suis comment j'ai un petit frère qui est aussi en situation de handicap physique et a une hémiplégie paralysie de tout le côté droit donc j'ai connu aussi un petit peu les différences qu'il y avait par rapport au handicap donc plutôt le côté regard sur l'autre le fait de mettre des gens dans des cases et je suis passionnée de football depuis l'âge de 3 ans donc et oui je vois que t'as été joueuse et entraîneuse dans l'école de foot c'est ça tout à fait la passion du foot la passion du foot qui m'anime voilà et alors j'ai souhaité allier du coup ces deux passions qui pour moi voilà représentent des valeurs essentielles et pouvoir les transférer et les fédérer voilà à mon échelle tu as même été en équipe de France de foot de la police de la police nationale c'est ça quelques temps quand même bon parcours juste avant ma maladie dégénérative osseuse qui me touche aussi donc c'est un handicap invisible qui me touche au quotidien et je souhaite défendre ces valeurs-là d'intégration et d'accessibilité au sport pour tous alors à côté de toi on va te laisser continuer mais quand même présenter les personnes qui sont à côté de toi donc on va on va interroger donc à côté de moi j'ai Valérie oui bonjour donc moi je suis Valérie Rouvel je suis chef de service d'un établissement sur l'Aigue 20 en Haute-Garonne qui accueille principalement des enfants avec une épilepsie non stabilisée et des troubles associés plus ou moins sévères donc on peut effectivement aussi avoir des enfants avec des troubles cognitifs des TSA plusieurs handicaps mais effectivement on a avant tout des enfants qui ont une épilepsie non stabilisée qui normalement on leur dit souvent dès qu'ils ont une épilepsie vous n'allez plus pouvoir faire de sport parce que l'épilepsie c'est des chutes c'est un risque potentiel de faire des crises après un effort et donc bien souvent ils sont rayés de toute possibilité de faire une activité sportive donc vous êtes dans la Dream Team vous avez rejoint le projet d'Aurore dont vous allez nous présenter tout à l'heure un petit mot à côté de moi voilà c'est Marine voilà Marine alors un petit mot sur qui tu es et pourquoi dans la Dream Team en fait alors moi je suis Marine je suis monitrice éducatrice j'ai 30 ans et j'encadre des adolescents garçons et filles sur un groupe de vie de 13 à 20 ans et donc quand l'atelier foot adapté s'est monté 5 jeunes se sont inscrits sur les 12 jeunes que j'accompagne donc voilà t'es entraîneuse alors je suis pas entraîneuse moi j'encadre et j'accompagne les jeunes mais non moi le foot j'y connais rien bon écoute merci pour ton témoignage on va passer le micro à Laurie Laurie quelques mots aussi sur qui tu es et pourquoi tu es avec nous et aux côtés d'Aurore bonjour merci Laurent alors moi j'ai rejoint Aurore pour le côté plutôt projet et de ce qu'on peut amener sur la partie privée et finance en étant capitaine d'un club d'affaires les voisins de l'Egevin que des sportifs alors non pas que pas que mais on a quelques sportifs quand même mais voilà on a des valeurs communes avec le sport et c'est un projet qui nous parlait et du coup on a voulu rejoindre et aider donner un coup de pouce à ce projet et bien on en parlera ensemble sur l'occasion d'une autre chronique Aurore tu reprends la parole et donc tu vas nous présenter ce projet parce que finalement c'est aussi pour ça que tu es venue et d'en parler et de témoigner face justement au comité départemental qui est tout ouïe sur cette belle idée vas-y à toi c'est gentil merci pour votre écoute du coup je fais partie du BPGEPS activité physique pour tous de Cap Formation Sport et j'ai eu pour idée de chercher cette deux structures qui m'accueilleraient pour valoriser ce projet et monter donc un groupe à la base qui composait des jeunes issus de structures et l'idée c'était aussi de pouvoir leur faire prendre conscience qu'ils étaient capables de pouvoir oeuvrer aussi dans un club rural comme tout le monde avec un logo d'une équipe en faisant partie d'une équipe aussi donc ils ont des licences Fédération Française de football c'est un groupe de jeunes de 10 personnes de la MEX et une personne d'un IME que j'ai connu au club de gym de Colomiers grâce à mes tuteurs de stage notamment alors ton projet en lui-même il est basé sur quoi comment ça s'organise maintenant parce que t'as un événement qui arrive tout à fait l'événement aura lieu le 4 mai prochain sur la commune de l'Aiguain donc les installations commenceront à 10h et se termineront à 16h la journée sera matérialisée le matin par des ateliers ludiques donc pour tout ce qui est initiation au football avec notamment un baby-food géant et beaucoup de surprises pardon il y aura un lot une tombola et l'idée en fait c'est que l'après-midi on puisse mélanger les jeunes du club qui sont licenciés chez nous à la US Leguin pour justement favoriser une mixité entre les jeunes des structures et qu'ils puissent faire des tournois toute l'après-midi entre eux et changer justement ces valeurs sur l'intégration dans le milieu sportif donc on relèrera cette information bien évidemment sur notre site alors c'est la journée du 4 mai journée de foot pour tous avec au complexe sportif des Pins Verts route de Salvetta Leguevin c'est ça et donc je ne sais pas si on peut donner ton téléphone mais on pourra le mettre sur le site éventuellement la Dream Team qui est avec toi c'est des gens qui ont décidé de te donner la main d'être derrière toi de soutenir ce projet là exactement donc déjà il y a le club enfin il y a l'Amex qui est là depuis le début puisque la section enfin la section le groupe a vu le jour au sein des locaux de Leguevin le 11 octobre et moi j'ai commencé mon BPJeps en septembre donc un mois après je n'avais pas du tout parié ça irait si vite je pensais qu'on mettrait au moins 6 mois pouvoir organiser un groupe comme ça qui puisse jouer au foot donc c'est des entraînements c'est une heure par semaine d'entraînement à raison de 6 minutes d'exercice ensuite on fait toujours des petites pauses voilà puis se reposer et on ne fait pas les entraînements pendant les vacances scolaires alors je vais une question qui va te poser aux deux personnalités qui sont là pour accompagner des gens comme ça et là je me tourne vers Madame la Présidente vers Oxane j'ai une question toutes les deux globalement quelles sont les compétences requises pour encadrer une section de foot adaptée est-ce que le travail que fait Aurore comment on peut toi comment tu peux le recevoir et quelles sont les consignes qu'il faut donner pour ne pas faire n'importe quoi alors déjà pour encadrer de la pratique sportive ou activité physique il y a des diplômes qui sont différents il y a des BPJeps où ils ont vraiment une spécificité si je ne me trompe pas au niveau du public qui est fléché ça peut être dans le handicap ça peut être dans la gériatrie aussi il y a plein de disciplines différentes plein de publics différents il y a aussi notre diplôme avec l'air qui est une licence STAPS en activité physique adaptée et santé qui nous permet de pouvoir faire pratiquer beaucoup de public notamment par le handicap mais aussi sur de l'obésité sur de la cancérologie et on a vraiment la chance avec ces trois années d'études supérieures de pouvoir encadrer toutes les disciplines après sur l'encadrement nous à la fédération tous les conseillers techniques fédéraux sont des licences STAPS mais on peut travailler fin et clair travailler beaucoup au sein des clubs avec des éducateurs sportifs qui sont notamment des BPJeps soit du sport précis ou des BPJeps APT activité physique pour tous ou avec d'autres specificités parce qu'il y a plein d'acronymes qui spécifient diplômes en gros il faut venir vous voir oui après je pense que Claire répondra plus facilement avec son métier l'idée c'est la personne qui a envie de se lancer comme l'a fait Aurore les conseils de base pour que justement moi je trouve que son expérience est super touchante mais justement elle a besoin de conseils et plein d'autres jeunes peut-être ont ces idées là Claire comment tu les accueilles ces gens là si je peux me permettre de compléter par rapport à ce qu'Aksane a dit ce qui est important c'est que notamment par rapport au sport et au handicap tout est une question de volonté bien sûr qu'il existe des diplômes bien sûr que ces formations et ces diplômes sont importants je pense qu'on est sur une radio sportive donc beaucoup de personnes savent que pour pouvoir encadrer la pratique du sport contre rémunération il faut des diplômes mais un bénévole qui a une sensibilité au handicap qui à un moment donné dans son parcours de vie ou dans son expérience professionnelle a eu un contact avec une personne en situation de handicap et tout à fait à même de proposer de développer un projet autour du handicap c'est important de ne pas se freiner par rapport à ça bien sûr après en effet quand on veut développer un projet et quand le projet doit prendre une certaine ampleur nous en tant que Fédération Française du Sport Adapté mais tout comme le fait la Fédération Française du Handisport on incite les gens à aller se former et à passer des diplômes complémentaires parce que c'est toujours du plus et une plus-value pour les personnes mais il faut quand même bien avoir en tête qu'aujourd'hui ouvrir un projet sport et handicap c'est accessible à tout le monde et ça devrait être partout Aurore ça te fait plaisir d'entendre ça et oui c'est gratifiant forcément par mon niveau débutant dans le milieu du sport puisque je suis en reconversion professionnelle ça aide ça ouvre des portes aussi et ça permet aussi d'ouvrir les esprits c'est ce qui compte le plus d'ailleurs j'ai eu la chance d'être aidée par Laurie qui depuis le début aussi oeuvre à sa façon de son côté pour trouver des lots des partenariats ce qui est nécessaire bien sûr on lancera un appel mais on viendra avec Laurie particulièrement on en a parlé en tout cas moi je suis très content d'avoir pu faire cette rencontre là de sentir qu'il y a un beau projet c'est une belle journée pour les enfants c'est important et que tu puisses te rapprocher aussi de nos amis qui sont là donc la présidente et Claire qui seront là pour bien évidemment t'appuyer je pense que c'est partie d'une bonne volonté il y a plein de choses à mettre en place et je crois que c'est un très très beau projet dernière question je reviens donc vers vous le retour aujourd'hui sur l'actualité sport adapté quelles sont les grandes dates pour vos événements en 2024 alors moi je vais parler plutôt des actualités du département et je laisserai Claire faire les actualités régionales et nationales alors nous on a eu l'avant-première d'un film qui s'appelle Un petit truc en plus qui a été fait par Artus et on a la chance en fait d'avoir un sportif du basket de Colomiers Thibaut Conant qui est un acteur du film donc ça sera le 18 avril à Blagnac à 20h au CGR de Blagnac donc voilà ça c'est la petite actualité aller voir le film après nous au niveau du comité on organise une course au solidaire le 26 avril 2024 à Ramonville Saint-Agne sur l'après-midi où il y a une course de 9 km en individuel ou en A3 et une marche de 3 km où tout public peut venir et nos sportifs aussi sont de la partie nous avons aussi la journée départementale du sport santé le 28 mai à Aurignac et nous avons la journée nationale des activités motrices le 6 juin 2024 à Fontenille pour petite activité motrice c'est une activité c'est une activité sportive qui a été faite par la fédération et c'est la seule activité qu'on peut retrouver dans notre fédération parce que sur les autres fédérations cette activité n'existe pas alors on peut trouver ces infos là quelque part sur le site sur le site sur le site oui et après on a quelques quelques communications aussi sur les réseaux sociaux sur le Facebook et l'Instagram les renseignements sur le site sportadapté31.wixsite c'est ça c'est ça .com slash c d s a 31 exactement en tout cas merci d'être venu on a pris du temps avec vous je pense que c'était l'objectif de cette émission c'est pas toujours facile de faire parler tout le monde mais je pense qu'on a pu donner la parole à chacun et encore une fois vous êtes les bienvenus on pourra revenir sur ces sujets là l'antenne est ouverte en tout cas merci à toutes pour vos témoignages vos interventions dans cette émission aussi on parle des sports bonne continuation pour la suite de la saison et à toi Aurore et à la Dream Team une très belle journée du 4 mai vous pourrez trouver les informations sur le site en tout cas dès la fin de cette émission on va mettre tout ça en ligne voilà merci mesdames pour votre participation c'est la mi-temps retour au vestiaire on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Simon Vanotte et Anthony Sadran et si on parlait de sport mi-temps passionné de sport vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne alors ne cherchez plus le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous notre passion commune l'excellence sportive et l'olympisme le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré à travers la mise à disposition de volontaires en service civique alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact arrobase cdo s31.org ou au 05 62 24 19 02 Ensemble faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport Et si on parlait de sport deuxième mi-temps retour dans l'émission ici on parlait de sport avec nos invités Simon Van Haute responsable de la communication à la Ligue Occitanie et Anthony Sadran chargé de mission sportive et développement à la Ligue Occitanie bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation bonjour alors comme il est de tradition vous vous demandez de vous présenter Simon un petit peu ton parcours perso et sportif éventuellement bonjour du coup je me présente je m'appelle Simon Van Haute donc j'ai en tant que sportif j'ai commencé à l'âge de 7 ans à jouer au tennis de table en suivant mon père maintenant depuis je suis licencié depuis ce stage là donc ça fait maintenant plus de 16 ans que je joue à côté de ça donc j'ai eu une licence TAPS en management du sport il y a de ça 4 ans et maintenant je suis dans un master en communication marketing et du coup je suis responsable communication marketing à la Ligue Occitanie et c'est moi qui gère donc la marque Pongistique que la Ligue Occitanie a créée en 2021 dont on va parler tout à l'heure à côté de nous on a Anthony Anthony pareil ton petit parcours sportif et puis perso bonjour je m'appelle Anthony Sadran alors au niveau sportif j'ai commencé le ping-pong à 8 ans ça fait maintenant 14 ans que je fais du ping-pong parce que j'ai 21 ans aujourd'hui je suis en alternance à la Ligue Occitanie de tennis de table j'ai eu un bachelor dans mon école de commerce qui s'appelle l'ESG mon bachelor il s'appelle sport business et maintenant là je fais mon master en alternance à la Ligue Occitanie de tennis de table je suis chargé de développement à la Ligue il est difficile de ne pas débuter cet échange sans reparler des derniers championnats du monde où notre équipe de France a brillé et bien sûr des championnats de France où deux fratries se sont particulièrement distinguées est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur les championnats du monde on avait une équipe constituée de 5 joueurs dont les 3 titulaires étaient des joueurs occitans donc il y avait Alexis Lebrun le grand frère de la fratrie Félix Lebrun et Simon Gauzy qui a aussi été formé dans la région il a été formé à Toulouse d'aller au bout parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au niveau dans l'équipe qui sont au-dessus du top 30 mondial il y avait d'autres équipes qui pouvaient aussi jouer leur carte notamment le Portugal la Suède au niveau européen et évidemment au niveau continental c'est la Chine qui domine donc la Chine le Japon la Corée et cette équipe de France elle a été au niveau absolument à tous les matchs en demi on a battu Taïwan donc c'était déjà un très très gros match et en finale la marche était un peu haute contre la Chine mais ça fait quand même une très belle médaille d'argent pour notre équipe de France qui n'avait pas été médaillée depuis 27 ans et l'équipe de Christophe Legault à l'époque ouais c'est énorme ça fait un gros parcours alors championnat du monde et après il y a eu d'autres championnats de France alors c'est ça ben là du coup il y a de ça une semaine il y avait les championnats de France qui étaient organisés à Montpellier au FDI Stadium donc la ligue avec la marque Pongistique on était partenaire officiel de l'événement donc on était là pour assurer aussi toute la communication de l'événement et sur ces championnats de France c'était absolument dingue parce que ça a fait guichet fermé sur le samedi et le dimanche plus de 2500 personnes étaient présentes au FDI Stadium à côté de ça l'équipe a diffusé aussi la finale des championnats de France qui a fait plus de 1,8 million de spectateurs en direct pendant sa diffusion des chiffres records pour notre discipline qui n'avaient jamais été exposés à ce niveau là et d'un point de vue sportif en finale on a retrouvé donc Alexis et Félix Lebrun qui étaient l'un contre l'autre Alexis l'a encore remporté qui remporte du coup son troisième titre de champion de France consécutif il a fait pleurer et on me dit vrai en fait exactement c'est un peu ça mais on a eu beaucoup de réactions sur cette réaction d'Alexis à la fin du match dont on nous a parlé il faut savoir qu'en interne tout se passe très bien Félix et Alexis ils sont totalement ils sont ensemble tout le temps en fait on sentait que c'était des larmes d'émotion exactement tout se passait bien il n'y a eu absolument aucune rancœur par rapport à ça et après dans la partie féminine c'était à peu près la même situation parce qu'on a retrouvé Camille Lutz qui jouait contre Charlotte Lutz sa petite sœur et dans les deux duels c'est le grand frère et la grande sœur qui l'ont remporté donc voilà des excellents championnats de France dont on se souviendra longtemps je pense surtout c'est historique je pense que pour l'instant avoir deux fratries comme ça c'est jamais arrivé pour l'instant c'est super en tout cas nous ça nous a fait rêver donc la petite question à 100 balles on a de l'espoir pour les Jeux Olympiques quand même ? alors pour les Jeux Olympiques c'est un peu compliqué parce que forcément il y a les Chinois qui sont là donc le numéro 1 numéro 2 numéro 3 et numéro 4 mondiaux sont chinois le numéro 6 aussi Félix est passé dans le top 5 là il y a deux semaines Alexis il part 21 mondial et Simon il est 25 donc on a quand même quelques espoirs mais il faut quand même raison garder en se disant que déjà si on a une médaille de bronze ça serait déjà un énorme exploit par rapport à tous les joueurs asiatiques qui sont en face mais on peut rêver notamment en double Félix et Alexis qui ont remporté plusieurs tournois internationaux donc il y a toujours l'espoir que ça se passe les 4 Chinois vont être présents aux Jeux Olympiques ? alors aux Jeux Olympiques il n'y a que deux Chinois qui sont présents c'est chaque pays n'a le droit que d'envoyer deux joueurs donc on sait qu'il y aura forcément deux Chinois dans les deux parties de tableau parce qu'ils vont partir numéro 1 et numéro 2 donc il y en aura forcément un au moins en demi-finale pour l'instant ils ont réussi à en battre chacun plusieurs il y a toujours le numéro 1 mondial actuel Wang Chukin qui est très dur à battre pour les deux mais tous les espoirs sont permis et on peut même potentiellement rêver de l'or ils vont nous faire rêver en tout cas et quels sont les prochains rendez-vous de tennis de table en Occitanie ? alors au niveau régional on va organiser un colloque des dirigeants donc fin avril il y aura tous les dirigeants d'Occitanie ainsi que des joueurs des arbitres et des éducateurs qui seront réunis tous ensemble pour parler de la prochaine Olympiade 2024-2028 il y aura aussi l'élection des dirigeants qui marque la fin de cette Olympiade et la nouvelle Olympiade ensuite on organise dans une semaine à Espalion dans l'Aveyron un tournoi international plusieurs délégations sont invitées et c'est une compétition sur deux jours et ensuite les 24h d'Albi donc là des joueurs et joueuses se disputent la victoire 24h d'affilée ils jouent pendant 24h ? oui ils jouent pendant 24h et ils se relaient par équipe ils ne mangent pas ils ne boivent pas ils jouent 24h ? si si il y a une buvette bien sûr organisée par le club etc mais voilà c'est un événement annuel et c'est un événement qui marque et quels sont les axes de développement que propose la Ligue Occitanie ? donc il y a 4 grands axes qui sont dirigés par la FED et que nous on peut faire au niveau de la région donc il y a déjà le ping extérieur donc le but est de mettre le plus possible de tables en extérieur dans les parcs de jeux etc pour inciter à la pratique du tennis de table dans un premier temps prendre une licence puis ensuite si le joueur ça lui plaît il pourra prendre une licence dans les clubs occitans ensuite il y a le ping VR donc le ping VR c'est le ping à réalité virtuelle c'est un axe de développement qui se développe de plus en plus de plus en plus de clubs et de comités achètent des casques pour faire du ping VR ça peut faciliter l'accès aux salles parce que dans l'Occitanie on a un problème de salles on ne peut pas accueillir tous les joueurs tous les licenciés beaucoup de clubs avec aussi les frères Lebrun ça a rajouté un peu de l'engouement dans ce sport on ne peut pas accueillir tous nos licenciés donc le ping VR peut apporter une solution à ça il y a aussi le baby ping donc le baby ping c'est les bébés se mettent à jouer au ping pong non c'est le ping 4-7 ans c'est le ping 4-7 ans donc notre but c'est de développer ça dans les écoles mettre de plus en plus que les éducateurs aillent de plus en plus et les clubs aillent de plus en plus dans les écoles pour faire du ping pong c'est comme ça que moi j'ai découvert le tennis de table d'ailleurs dans mon école et c'est pour ça et là je n'ai pas arrêté ça fait 14 ans donc voilà et aussi il y a le ping santé vraiment ouvrir le tennis de table à tout le monde à des personnes en situation de handicap vous avez un partenariat aussi un petit peu avec le sport adapté en disport au niveau de la le tennis aussi le tennis de table oui au niveau de la ligue pas trop mais au niveau du comité 31 oui donc voilà après nous on met des conventions on met des conventions en place pour faire en fait pour que les comités développent ces quatre axes de développement alors justement c'est la question que je posais derrière c'est pour permettre tous ces développements là vous avez fait du partenariat avec les comités avec les départements il y a un partenariat comment ça se passe exactement en fait le but c'est que tous les comités et tous les clubs fassent le plus d'actions possibles en termes de développement et ensuite nous il y aura une petite récompense donc les actions sont forcément du coup les quatre secteurs de développement que j'ai énoncé ensuite il y aura les formations former de plus en plus d'éducateurs de plus en plus d'arbitres etc et toute autre action qui pourrait développer et qui ait de plus en plus de licenciés dans leur comité et dans la région bien sûr alors maintenant je vais me retourner vers Anthony pardon Simon en 2021 la Ligue Occitanie de tennis de table a créé une marque territoriale qui s'appelle Pongistique est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce concept ? alors déjà pour repartir un peu à la base de quand ça a été créé donc ça a été lancé le 16 novembre 2021 l'idée première de cette marque en fait c'était de se dire qu'avec l'image Ligue Occitanie les gens déjà au quotidien ne savent pas forcément ce que c'est qu'une Ligue ils n'ont pas forcément cette information donc c'est un peu complexe c'est un peu un monde qui peut être un peu nébuleux sauf qu'une marque c'est quelque chose qui va dans la tête un peu de tout le monde on sait ce que c'est qu'une marque et du coup on s'est dit on a lancé un concept un peu innovant qui est donc une marque territoriale c'est la première fois qu'une Ligue ou une institution française lance une marque territoriale donc le but de cette marque c'est de valoriser et de développer le tennis de table au niveau de la région Occitanie de lui donner l'image la plus cool possible en fait finalement sur les réseaux sociaux c'est là qu'on opère le plus donc beaucoup de réseaux sociaux beaucoup d'événementiels aussi on fait beaucoup de communication événementielle notamment sur les championnats de France où on était il y a une semaine actuellement donc comment ça a évolué en deux ans aujourd'hui on est le deuxième compte qui est possédé par une Ligue Occitane sur Instagram on est le deuxième avec le plus d'abonnés derrière le foot on a aussi énormément de partenariats avec des clubs de la région donc on va venir valoriser on va venir là-bas on va venir faire des interviews d'eux on va venir faire des photos faire un peu de vidéos avec eux le but c'est donc de transmettre un peu cet aspect communication sur tous les clubs de la région pour que tout le monde puisse communiquer de la meilleure manière et que ça fasse grossir un peu le sport au niveau de la région on a aussi beaucoup de partenariats avec des joueurs donc Félix et Alexis qui sont ambassadeurs de la marque on a aussi Lucas Didier et Flora Vautier qui sont des ambassadeurs en paralympique qui vont faire les jeux paralympiques cet été et ensuite on a beaucoup aussi de partenariats avec des jeunes joueurs qui ont beaucoup d'espoir des jeunes qui ont gagné notamment des compétitions européennes dans le Grand Est récemment et qui sont tous les deux numéro 1 français de leur catégorie donc D'Evan Le Maire et Maël Lawénan qu'on a sponsorisé récemment et ensuite le but de la marque aussi c'est de proposer le plus d'événements si elle possible pour les licenciés occitans en variant les publics donc on a des événements qui sont proposés pour les jeunes on a des événements qui sont proposés pour les publics féminins parce que c'est aussi un public qui est assez peu développé dans notre discipline malheureusement on a une discipline où il y a assez peu de publics féminins et on essaie de développer ça le plus possible et on a aussi des événements qui se concentrent sur le para où on essaie de proposer des activités adaptées aux gens pour qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que c'est le para-tennis de table et qu'est-ce que c'est aussi le tennis de table adapté voilà globalement ce que fait Pongistique aujourd'hui en 2023 et on espère que ça continue encore pendant plusieurs années c'est une belle initiative en tout cas et ça pouvait donner des idées à d'autres comités ça serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui effectivement il faut savoir s'en sortir par soi-même et pas toujours attendre après des subventions et c'est vrai aussi de proposer des idées comme la tienne enfin comme la vôtre ça me paraît être une très bonne chose alors pour conclure quelques conseils qu'on pourrait donner alors là je m'adresse aux deux à des personnes qui voudraient pratiquer le tennis de table en Occitanie parce qu'on a parlé de table qui manquait mais au-delà de ça la démarche pour jouer au tennis de table alors nous pour tous nos prochains licenciés qui veulent adhérer au tennis de table on pourrait faire relais au club on a une adresse mail un numéro de téléphone donc le 05 62 89 92 10 donc sur le site de la Ligue d'Occitanie il y a aussi une carte avec tous les clubs qui sont référencés donc on peut trouver directement ici sinon on est disponible partout sur les réseaux sociaux via Pongistique donc nous on a reçu énormément de messages de gens qui ont dit on a découvert le tennis de table par votre compte on a envie de pratiquer donc est-ce que vous pourriez nous orienter on habite à tel endroit quel est le club le plus proche donc nous ensuite on a fait un travail aussi sur Google Maps où on a référencé tous les clubs d'Occitanie avec toutes les adresses comme ça si vous vous localisez sur Google Maps normalement vous avez tous les clubs les plus proches qui vont apparaître donc il y a cet outil là et derrière nous on peut vous orienter vers le club qui va le plus aller avec vos besoins que ce soit pour de la pratique loisir de la pratique compétitive parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire de compétition mais juste de jouer un peu les clubs qui proposent aussi du Pink Santé les clubs qui vont proposer du Paras parce qu'il y a des clubs qui sont labellisés Paras voilà donc partout c'est bien là on peut nous retrouver et aller dans les clubs d'Occitanie et donc pour plus d'enseignements on peut vous retrouver sur Pongistique.fr et sur les réseaux sociaux exactement les réseaux sociaux Pongistique partout et sinon Pongistique.fr il y a aussi beaucoup d'informations sur le site que vous pouvez retrouver là-bas merci beaucoup pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission et si on parlait de sport bonne continuation pour la suite de vos projets vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez merci à vous et tout de suite place à la prolongation et le quiz avec nos invités Oxane Moulis Claire Thiriot Aurore Millon Valérie Rouvel Marine Pépin Laurie Volbel Simon Vanotte et Anthony Sadran et si on parlait de sport la prolongation et on se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Oxane Moulis Claire Thiriot Aurore Millon Valérie Rouvel Marine Pépin Laurie Volbel Simon Vanotte et Anthony Sadran pour ce quiz messieurs dames alors déjà pour commencer est-ce que vous connaissez le principe du quiz alors il y aura donc on va poser des questions de sport adapté pour le tennis de table et des questions de tennis de table pour le sport adapté donc on va commencer par la première question pour le tennis de table question 1 combien de disciplines sportives le comité départemental de sport adapté 31 propose-t-il à ses pratiquants 21 on a une question pour le sport adapté alors c'est parti combien y a-t-il de prise en main de la raquette au tennis de table 3, 4 ou 5 allez 4 4 et attention c'était pas la bonne réponse c'est de 3 vous validez oui oui on veut une démoblée pas de règle ensuite on continue par une prochaine question pour le tennis de table à qui sont destinés les sports adaptés première réponse des personnes en situation de handicap mental question B réponse B des personnes en situation de handicap psychique ou réponse C les deux réponse C pour le sport adapté maintenant question 2 combien y a-t-il de licenciés de tennis de table en Occitanie alors les chiffres sont gros 10 300 10 500 ou 10 700 réponse 3 bien joué ça vous sait très bien de 10 700 et enfin une dernière question pour le tennis de table combien de licenciés contre le comité de sport adapté de Haute-Garonne réponse A 2000 réponse B 4000 ou réponse C 6000 2000 réponse dernière question pour le sport adapté contre qui Alexis Lebrun a gagné la finale du championnat de France qui s'est déroulée il y a deux semaines à Montpellier Simon Gauzy Félix Lebrun ou Pote Akouzou Félix Lebrun son frère toujours et ensuite même si le tennis de table a fait un sans faute il y a la dernière question qui est la question Jeux Olympiques donc là c'est là où serre la sonnette le plus rapide sonne et répond bien sûr et on va dire que le point compte double pour qu'il y ait un vainqueur donc la question c'est en quelle année toutes les délégations olympiques des pays incluent des hommes et des femmes pour la toute première fois réponse A 1964 réponse B 1980 réponse C 1998 ou réponse D 2012 1980 et non c'était 2012 parce qu'avant 2012 trois pays n'avaient jamais envoyé d'athlètes féminines au jeu Brunet l'Arabie Saoudite et le Qatar et voilà c'est la fin du match de cette 43ème émission retour au vestiaire pour les grands rendez-vous de la semaine à venir et le programme de la semaine prochaine et si on parlait de sport fin du match et oui c'est la fin du match de cette 43ème émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec nos chroniqueurs Nathan et Gauthier on débute par du cyclisme sur route avec la suite du tour du Pays Basque du 1er au 8 avril du 3 au 7 avril championnat d'Europe de trampoline à Guimarech au Portugal du 3 au 10 avril championnat du monde de hockey sur glace femme à Utica aux Etats-Unis le 4 avril il y aura les championnats de la ligue des champions de handball 8ème de finale retour le Paris Saint-Germain reçoit Wiesla Ploch le 5 avril rugby pro D2 Colombier se déplace à Brive Montauban reçoit Nevers et Valence Romand se déplace en terre bitéroise du 5 au 7 avril reprise de la Formule 1 avec le Grand Prix du Japon à Suzuka le 7 avril se déroulera le marathon de Paris dans la capitale française du 6 au 7 avril retour au cyclisme avec la fameuse course de Paris-Roubaix hommes et femmes du 8 au 14 avril les championnats d'Europe de badminton hommes et femmes à Sarrebrück en Allemagne le 10 avril match allé de la ligue des champions le PSG se déplace en terre catalane pour affronter Barcelone et en cyclisme sur route il y aura la flèche de Brabassonne en Belgique du 12 au 21 avril 2024 pour les amateurs d'armatio et notamment d'Aïkido vous pourrez retrouver le comité ID midi pyrénée d'Aïkido à la Foire internationale de Toulouse en démonstration sur des tatamis et au programme de la semaine prochaine rejoignez-nous pour une journée plaisir de mouvement de découverte à travers le projet Sport Tour dans le cadre du plan d'animation territorial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 le service départemental jeunesse, engagement et sport le SDIES 31 le comité départemental olympique et sportif 31 le conseil départemental de la Haute-Garonne ont uni leurs efforts pour élaborer le projet Sport Tour cet événement novateur se déroulera sur 4 sites stratégiques de Haute-Garonne visant à toucher un large public rural l'objectif principal du projet Sport Tour est de permettre aux scolaires et au grand public de découvrir une multitude d'activités sportives proposées par nos comités départementaux et clubs locaux sur une journée distincte cette initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir la pratique sportive et de sensibiliser la population à l'importance de l'activité physique pour la santé et le bien-être les détails de la semaine prochaine dans la 44ème émission de Si on parlait de sport mais en deuxième mi-temps nous recevrons aussi un champion du monde de ski en slalom à seulement 22 ans Nicolas Saromajan vient de réaliser un exploit remarquable en remportant le titre de champion du monde de slalom lors des récents championnats qui se sont déroulés en Allemagne ce jeune athlète malentendant membre du ski club Lourdes depuis des années est en train de marquer l'histoire du ski handisport à la fois réservé et talentueux il brille tant sur les pistes qu'en dehors sa récente cérémonie d'honneur du ski club entouré des 4 médailles témoigne de sa détermination et de son succès il se distingue non seulement en slalom avec sa médaille d'or mais aussi en super combiné et super géant où il est vice-champion du monde et en géant où il a décroché une médaille de bronze étudiant en BTS système électronique à Toulouse il jongle habilement entre ses études et sa carrière sportive de haut niveau sans aucun aménagement pour en savoir plus retrouvez-nous la semaine prochaine merci à Oxane Moulis Claire Thiriot Aurore Millon Valérie Rouvel Marine Pépin Laurie Volbel Simon Vanotte Anthony Sadran et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission ici on parlait de sport et c'est la 43ème émission de si on parlait de sport merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux continuez à nous écouter à partager sur les réseaux sociaux et vous abonnez à notre chaîne YouTube et si on parlait de sport merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Hinder sa présidente pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission à Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du réseau informatique plateforme podcast site internet et ses conseils avisés merci et bienvenue à Nathan Coquille et Gauthier Ajust qui vont nous accompagner pendant quelques mois pour nous aider à la préparation de ces émissions merci Pauline Gaston Condut journaliste et co-animatrice de l'émission pour son aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission merci Laurent et bon anniversaire aussi Pauline merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de et si on parlait de sport la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501